... Nous venons de présenter avec Daniel Le Reculé l'ensemble des travaux que Presqu'il Habitat envisage de faire sur l'agglomération. Un peu moins de 50 millions d'euros de travaux pour améliorer les logements et donc améliorer le confort des habitants, des locataires. C'est pour les élus que nous sommes une excellente nouvelle. Nous l'avons souhaité au même titre que Presqu'il Habitat. Presqu'il Habitat, c'est le bras armé de la communauté urbaine en termes de politique de logement. Et nous avons profité de ce point presse pour faire aussi un tour d'horizon complet de ce que la communauté urbaine met en place en termes d'habitat et en termes de logement. A la fois le soutien aux bailleurs, la création de nouvelles actes, comme Griménie-le-Mont-Urbet, où on va inaugurer tout à l'heure, poser une première pierre, avec la volonté de développer cette zone pour modifier, pas pour modifier, mais pour amplifier l'offre de logement. Et puis l'ensemble des aides que la communauté urbaine octroie à la fois aux bailleurs pour moderniser les logements, mais aussi sur l'hyper-centre-ville pour continuer à moderniser un certain nombre de logements et faire revenir du monde sur ce territoire, sur cette agglomération. La politique de réhabilitation est une véritable politique, je dirais, de proximité qui se veut servir nos concitoyens. Quand je dis cela, lorsque les personnes ont la chance d'avoir un logement, la chance de vivre dans le confort, c'est, je crois, pour eux, un élément majeur de leur vie au quotidien. Alors, nous avons décliné, effectivement, un plan de stratégie que nous appelons plan de stratégie patrimoniale, dit PSP, qui va nous permettre, pour les 5 à 6 ans qui viennent, d'engager des travaux relativement importants sur l'ensemble de notre patrimoine. Alors, majoritairement, bien sûr, sur la ville de Cherbourg-Octeville, mais aussi, bien sûr, aussi sur les autres villes de l'agglomération. Nous envisageons, par exemple, aujourd'hui, de procéder à une partie de la réhabilitation du bâtiment, dit des trois tours, où là, il est prévu d'y investir du million d'euros. Nous avons prévu de réhabiliter la cité des Landes, qui devraient, travaux, démarrer en début 2016, pour, je crois, à peu près un million d'euros de travaux. La résidence, dite résidence, sur Cherbourg également, pour laquelle nous avons, je crois, prévu deux millions d'euros de travaux. Nous avons aussi prévu, parce que, quelquefois, c'est nécessaire, d'envisager la débolition des bâtiments. Donc, vous voyez, sur Cherbourg-Octeville, et notamment sur le quartier des provinces, il va se passer beaucoup, beaucoup de choses dans les mois et années qui viennent. Sans oublier, bien sûr, les villes de l'agglomération, puisque, sur le secteur de Tour-la-Ville, nous allons réaliser quelques travaux sur le secteur du Pont-Marais, comme nous allons le faire également sur Cherbourg-Octeville, dans le secteur de La Bonde. Donc, vous voyez, aucune ville de l'agglomération ne sert oubliée. Et je vous dirais, nous allons essayer de traiter nos locataires de façon la plus équitable possible. Il y a un constat qui est fait, et qui n'est pas nouveau, de ces immeubles de la centre-ville, qui sont aujourd'hui dans un état d'élabrement, je dirais, inacceptable. Alors, c'est difficile, c'est compliqué, il y a des aspects techniques et juridiques, mais je pense qu'il y a des secteurs où, si la puissance publique n'intervient pas, il ne se passera rien. Et je pense que les programmes qui sont imaginés aujourd'hui devraient permettre à la collectivité d'agir pour faire un petit peu bouger ce qui existe aujourd'hui, essayer de redonner un petit peu à ce centre-ville un cachet n'étant plus agréable. A bientôt sur TV.TV.